Alors, quels obstacles, quelles difficultés j'ai rencontrés pour mettre en place, on va dire, les produits Open Data que j'ai pu produire ? J'ai envie de dire que le parcours était un peu semé d'embûches dans le sens où, en fait, je ne savais pas trop comment m'y prendre parce qu'il n'y avait pas un mode d'emploi fourni. Autant pour publier des articles scientifiques sur le résultat d'une expérience, je trouve comme ça, la route est limpide, j'ai envie de dire, le processus est très clair. Autant pour mettre en ligne des données, là, c'était déjà beaucoup moins clair. J'ai l'impression que quand même, grosso modo, il n'y avait pas beaucoup de documents de repères sur le protocole, sur la méthodologie, comment faire, dans quel ordre, etc. Par exemple, je ne savais pas si j'avais le droit ou pas d'utiliser des données. Parce que, par exemple, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des données dans des articles, j'ai repris vraiment les valeurs qu'il y avait dans les graphiques et je les ai remises sous fond numérique. Et ces données, je les ai assemblées et après, je les ai republiées dans une base. Donc, est-ce que j'ai le droit ou pas ? Donc, ça, typiquement, je ne savais pas et je ne sais d'ailleurs toujours pas vraiment. Parce qu'en fait, les textes ne sont vraiment pas clairs. Par exemple, ils disent qu'on n'a pas le droit de réutiliser les figures. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de réutiliser, enfin, quel degré ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de réutiliser les chiffres qui sont dedans ou pas ? Ce n'est pas forcément très, très clair. Ensuite, après, j'avais eu au niveau de la gestion des données, j'ai rencontré plusieurs soucis. Il y avait des données qui étaient répliquées, je me suis rendu compte, entre articles. Donc, du coup, il fallait essayer de trouver une manière d'identifier les données, de leur donner un identifiant. Dans Open Science, il y a le système de Dewey qui règle le problème. Et puis aussi, du coup, ce qui est un peu sous-jacent, c'est quelle est l'origine des données, donc la traçabilité des données. Et mine de rien, quand on commence à faire des méta-analyses ou de l'agrégation de données, le problème, il est important parce qu'on peut se retrouver avec des doublons de données. Et donc, du coup, on se retrouve avec de la pseudo-réplication parce qu'on va donner plus de poids à ces observations parce qu'elles sont présentes plusieurs fois dans la base, alors qu'en fait, c'est les mêmes données. Ensuite, d'un point de vue, on va dire, entrepôt des données, je ne savais pas où les mettre. Je voyais qu'il y avait plusieurs solutions possibles, mais je ne voyais pas trop la différence entre les solutions. Je ne savais pas trop les comparer. Je ne savais pas qui était derrière. Pour donner des exemples, il y a une structure qui s'appelle la Dariad, donc D-R-Y-A-D. Donc, Dariad, pour poser ces données, il faut payer. Alors, eux, ils expliquent qu'en fait, c'est pour faire tourner les serveurs, etc. C'est compréhensible. Mais bon, ça veut dire que le financement derrière, je me suis dit, ça va perdre très périn. À l'opposé, par exemple, il y a Zenodo qui, lui, est géré par le CERN avec des fonds publics suisses ou européens, où là, c'est déjà beaucoup plus clair. On sait qui c'est. Les termes d'utilisation sont plus clairs. Donc, voilà. Après, il y a tout un tas d'intermédiaires. Il y a Fitcher, il y a même Daily Data. Il y a plein de choses. Et donc, là, moi, j'avais un peu du mal à choisir. J'avais un peu du mal à faire mon choix parce que je n'avais pas d'infos sur les spécificités des différentes solutions. En particulier, un des points qui m'avait un peu titillé, c'est que je me demandais combien de temps est-ce que les données allaient être en ligne ? Parce que ça, c'est un point qui est important. Si on veut que les données soient pérennes, si on veut que ces données soient présentes encore sur Internet dans 50 ans, c'est comme un public du jeu, il faut quand même un minimum d'engagement de la part des entrepôts. Et voilà. Donc, ça, c'est une des infos que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai dû mettre en ligne les données. Ensuite, par exemple, comment publier les données ? Donc là aussi, ce n'était pas évident parce que, par exemple, il y a des journaux qui maintenant sont spécialisés là-dedans. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, voilà. Comment publier ces données ? Sachant qu'à l'époque, dans les revues classiques, il n'y avait pas de solution pour stocker les données conjointement avec l'article. Pour certains, il y avait des matériels supplémentaires, mais ils n'avaient pas de solution pour une vraie base de données associées à l'article. Du coup, quand je me suis présenté, enfin, j'ai présenté mon article aux éditeurs, ils étaient un peu perplexes. Ils disaient, bon, ça a l'air intéressant, mais comment est-ce qu'on va faire ? Et donc, au final, j'ai fini par trouver une solution avec Zenodo qui permet de pré-publier les données et puis, sans donner accès à l'avance, enfin, les mettre en fermé, si vous voulez, temporairement. Et puis après, les libérer au moment où l'article est accepté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle une communauté, Zenodo. C'est un espèce de label qui dit, voilà, cette donnée qui a été publiée, elle a été produite par des gens du laboratoire Yes Paris, etc. Donc, du coup, on peut avoir accès d'un seul clic, j'ai envie de dire, à toutes les données qui sont produites par notre laboratoire, ce qui est un label Yes Paris. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs labels. Donc, par exemple, si vous apportenez à plusieurs structures, plusieurs tutelles, ou si c'est un jeu de données qui a été produit en collaboration avec d'autres gens, on peut mettre, j'ai n'importe quoi, le label Sorbonne, le label Université de Montpellier, et puis l'arbel Stanford. Alors, comment est-ce que je vois le futur des données que j'ai mises en ligne ? Déjà, les données, on va se rendre compte qu'elles vont évoluer fortement, il va y avoir de nouvelles données. Donc, à titre d'exemple, depuis que j'ai publié une base de données, il y a des gens maintenant qui m'envoient spontanément leurs données. Et les données brutes, je ne profite pas des données agrégées. Donc, du coup, moi, j'ai bien envie de faire une nouvelle version avec ces données. Et donc, comment faire pour faire en sorte que ça soit relié à la première version sans qu'il y ait d'ambiguïté, etc. Et ça, c'est fait automatiquement, en fait, par certaines plateformes. Donc, dans Zenodo, on peut publier une nouvelle version de son jeu de données ou de son script ou de ce qu'on a mis en ligne, quoi, ça veut dire, etc. Et donc, Zenodo va automatiquement faire le lien entre les différentes versions. Et pour qu'on puisse s'y retrouver là-dedans, ce qu'il fait, c'est qu'il crée donc des DOI, donc des identifiants d'objets numériques, enfin, digital. Et donc, du coup, il va y avoir un numéro unique par version de la base de données. Mais en plus, il y a un DOI maître ou permanent. C'est-à-dire que, oui, il va être englobé toutes les versions. Et donc, du coup, on a la possibilité d'avoir, de faire référence à la base de données indépendamment de sa version où on peut faire référence à une version précise de la base de données. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un aspect que je trouve vraiment intéressant parce que ça se fait de manière vraiment très fluide. Et l'utilisateur, enfin, l'utilisateur, la personne qui met en ligne les données, elle, elle n'a pas trop à se préoccuper de cet aspect-là. Elle sait que c'est géré automatiquement par Zenodo. Sous-titrage Société Radio-Canada